bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors vous êtes en formation initiale vous voulez vous renseigner sur les statuts juridiques des différentes entreprises ou alors vous êtes en train de créer votre entreprise ou vous voulez changer de métier donc nous allons voir quel statut juridique choisir il en existe un certain nombre en france on va voir les plus les plus utiliser donc le premier statut est celui de la micro entreprise c'était le statut de l'auto entrepreneur alors il a un intérêt celui là c'est parce que vous pouvez le cumuler avec votre emploi actuel alors c'est donc une création très simple il n'y a pas de capital à apporter et donc utile pour commencer par contre faut avoir en tête que si votre activité fonctionne bien ma et à des limites de chiffre d'affaires à ne pas dépasser par exemple 72 600 en prestations de services 76 1200 en vente de marchandises donc faut faire attention l'autre élément embêtant c'est que vous allez avoir une responsabilité qui va être illimité sur vos biens personnels ça veut dire qu'en cas de faillite et si votre entreprise voyez ne peut pas rembourser ses dettes on ira chercher sur votre propre argent ou sur vos biens personnels c'est à dire voiture résidence secondaire ou autre la seule chose qui peut qui sera mise à l'écart c'est votre résidence principale et ça c'est exact enfin c'est la même chose pour tout ce qui est responsabilité limitée peu importe le statut alors petit résumé donc vous êtes en ce qu'on appelle personne physique entreprise individuelle il n'y a pas besoin de statut il n'y a rien à rédiger le capital il n'y en a pas besoin non plus responsabilité c'est ça illimité le dirigeant s'appelle un micro entrepreneur avant on appelait ça un auto entrepreneur et le statut est travailleur indépendant ça veut dire que si vous n'avez pas votre emploi à côté et que votre entreprise ne fonctionne pas et que vous arrêtez vous ne toucherez pas d'aide de pôle emploi l'autre statut le plus ancien c'est l'entreprise individuelle c'est celui qu'on utilisait beaucoup à l'époque pour créer son commerce son artisanat etc vous allez voir que là donc là aussi vous êtes seul à le créer il n'y a pas besoin de capital minimum parce que là aussi on englobe l'ensemble de votre patrimoine dans l'entreprise sauf votre maison d'accord ce qui veut dire que la responsabilité elle aussi illimitée donc en cas de faillite vous perdez votre entreprise mais on peut aller jusqu'à chercher votre argent et vos biens personnels seul votre résidence principale est mise à l'écart si on résume c'est encore une personne physique qui gère l'entreprise le statut il n'y en a pas besoin de statut puisque vous êtes tout seul capital minimum il n'y en a pas la responsabilité illimité le dirigeant s'appelle un entrepreneur et le statut est donc là de travailleur indépendant donc il touchera pas d'aide de pôle emploi en cas de fermeture de l'entreprise maintenant si on veut limiter la responsabilité on a un autre statut qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée donc très proche de l'entreprise individuelle la seule différence c'est que votre responsabilité est limitée aux apports à ce que vous avez mis dans votre entreprise alors là faut être un petit peu précis si vous avez commis des fautes de gestion et qu'elle soit prouvé ses fautes de gestion là on ira chercher sur vos biens personnels donc faut être rigoureux dans la gestion de votre entreprise donc si l'entreprise disparaît parce que ça fonctionne pas oui vous perdez ce que vous avez mis dedans mais vous n'irez pas perdre vos biens personnels alors un petit résumé là aussi entreprise individuelle donc personne physique pas besoin de statut pas besoin de capital là l'intérêt responsabilité limité aux apports le dirigeant bat comme dans l'entreprise individuelle on parle d'entrepreneur mais là aussi comme dans l'entreprise individuelle c'est un travailleur indépendant donc pas d'aide de pôle emploi en cas de fermeture on a terminé avec ce qu'on appelle les entreprises individuelles maintenant on va avoir des entreprises de société sociétaire ça veut dire que là bien souvent il va falloir des statuts et la plus fréquente en france est ce qu'on appelle la sarl c'est la plus répandue tout simplement parce que il suffit d'être deux associés pour la créer il n'y a pas besoin de capital au départ et puis votre responsabilité est limité le rl est très important limité à ce que vous avez mis dedans par contre là aussi s'il ya eu des erreurs de gestion par le gérant on ira chercher sur ses biens personnels donc si l'entreprise par exemple fait faillite on perd l'argent qui avait vous avez mis dedans l'entreprise elle-même on ira pas chercher vos biens personnels si je résume alors là faites attention on est en personne morale tout simplement ce qu'on est en société on a entre deux associés minimum j'ai pas parlé du maximum mais c'est une centaine donc on peut accumuler du capital quand si chaque associé apporte de l'argent mais au départ il n'y en a pas besoin alors faites attention il n'y a pas besoin de capital si l'entreprise a besoin de crédit auprès de sa banque le banquier va quand même se poser des questions si vous n'avez pas mis d'argent vous vous n'avez pas pris le risque de mettre d'argent dans votre entreprise vous faites attention à ça il ya souvent un minimum quand même la responsabilité est limitée aux apports j'en ai parlé le dirigeant s'appelle un gérant et là concernant son statut il ya deux possibilités soit il est minoritaire c'est à dire qu'il a moins de 50% de la société à partir de là s'il est minoritaire il est salarié et là l'intérêt pour lui c'est qu'en cas de faillite de l'entreprise il touchera les aides de pôle emploi par contre s'il est majoritaire il est travailleur indépendant là il ne touchera rien autre alors là pour des entreprises un peu plus grande c'est la société anonyme alors là tout le monde est anonyme parce que il n'y a pas de maximum d'actionnaires ça peut être des dizaines de milliers d'actionnaires comme dans les grandes banques total et autres toutes les grandes entreprises cotées en bourse sont des dizaines de milliers d'actionnaires donc mais pour la créer au minimum on peut être que deux un depuis deux trois ans on peut être que deux actionnaires si on veut être coté en bourse faudra qu'il y en ait au minimum sept alors le petit inconvénient de l'asa c'est que c'est un peu lourd il faut des statuts il faudra un commissaire aux comptes etc et il faudra aussi 37000 euros d'apport de capital l'intérêt c'est que les apports si vous amenez 100 euros et que l'entreprise faillite vous perdez 100 euros c'est tout on ira pas vous chercher l'argent sur vos biens personnels donc voilà l'entreprise faillite ben voyez les biens personnels vont rester donc si je résume c'est une personne morale les associer deux ou sept au minimum il n'y a pas de maximum capital minimum 37000 euros il n'y a pas de maximum aussi il ya beaucoup d'entreprises qui ont des dizaines de millions d'euros de capital sous la forme essa la responsabilité elle est limitée aux apports les dirigeants alors deux façons de diriger la essa soit vous avez ce qu'on appelle un conseil d'administration qui va être de 3 à 18 membres qui va donc élire un président soit vous avez ce qu'on appelle un directoire donc un organisme un peu plus restreint et qui va être mis sous surveillance par un conseil de surveillance ou le plus classique c'est près le pdg le conseil d'administration statut du dirigeant là c'est ça c'est simple il est salarié de l'entreprise donc en cas de faillite de l'entreprise il touchera les aides de pôle emploi un statut qui est de plus en plus fréquent puisqu'il remplace celui de l'entreprise individuelle tout compte fait c'est la sas société par action simplifiée donc c'est une forme allégée les statuts on a une grande liberté pour rédiger les statuts il n'y a pas besoin de capital minimum la responsabilité elle aussi est limitée aux apports donc faut être deux pour créer mais si on est tout seul comme une entreprise individuelle tout compte fait ça s'appellera une sas eu et vous allez voir que là on va comprendre pourquoi les plus fréquentes que les entreprises individuelles quand on va faire le petit résumé donc là en cas de faillite de l'entreprise mais on perd que ce qu'il y avait dans l'entreprise le reste sauf erreur de gestion un mais le reste reste aux aux actionnaires donc le petit résumé c'est une personnalité morale c'est une société les associés au minimum deux s'il y en a qu'un c'est une sas eu pas de capital minimum la responsabilité là aussi limité aux apports le dirigeant s'appellera un président et il sera salarié et voyez ça c'est intéressant par rapport à l'entreprise individuelle limité aux apports qu'on n'a pas dans l'entreprise individuelle et le statut de salarié ça veut dire les aides de pôle emploi en cas de fermeture alors on va avoir un autre statut qui est de moins en moins fréquent en france parce que c'est tout compte fait le plus risqué c'est la société en nombre collectif ça veut dire que là les associés de au minimum vont être tous considérés comme commerçants c'est à dire qu'ils vont tous être responsables solidairement des dettes de l'entreprise ce qui veut dire que si l'entreprise fait faillite on perd l'entreprise l'argent dedans et s'il n'y a pas assez on va aller chercher l'argent chez les différents associés donc ça c'est un statut qui est presque plus utilisé parce que trop risqué alors je résume quand même c'est toujours une personne morale au minimum deux associés pas de capital minimum logique puisque tout est pris en compte les biens personnels aussi donc responsabilité illimitée le dirigeant est un gérant 1 et le gérant là il même si les majoritaires même s'il n'est pas majoritaire il est travailleur indépendant voilà j'en ai terminé avec cette leçon qui est un petit peu long vous avez vu il ya beaucoup de statuts à connaître et là je suis j'ai vraiment survolé un faut rentrer dans le détail sur internet vous pouvez trouver plein de choses sur ce sur chaque type d'entreprise donc si vous avez aimé ben n'hésitez pas à vous abonner abode un prof tv à liker la chaîne et je vous dis à bientôt au revoir